Quels sont les avancées thérapeutiques dans la CEP ? Où en sommes-nous des approches de réparation de la myéline ? Quel est l'apport de l'imagerie dans la recherche ? Comment se passe la recherche internationale sur la sclérose en plaques ? Pour découvrir ces informations, partageons les échanges entre le professeur Catherine Lubetsky, neurologue, chef du département des maladies neurologiques à l'hôpital de la Pitié-Saint-Pétrière et chercheuse à l'Institut du cerveau à Paris. Le docteur Benedetta Bodini, neurologue à Saint-Antoine et chercheuse à l'Institut du cerveau à Paris. Et le docteur Pierre-Olivier Courreau, directeur de l'Institut Cochin à Paris. Bonjour Catherine, bonjour Benedetta, ravie de vous revoir toutes les deux, même si c'est dans des conditions un petit peu particulières. On va avoir cet échange sur la sclérose en plaques, les nouveaux traitements, les nouveaux aspects de la recherche. Donc Catherine, je vais commencer par toi. Catherine, on entend parler de beaucoup de nouveaux traitements ces dernières années, en particulier dans les formes à pousser. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé, un point sur où on en est dans les nouveaux traitements aujourd'hui ? Bonjour Pierre-Olivier, bonjour Benedetta, quel plaisir de vous voir et j'espère que bientôt on pourra se voir en vrai. Donc pour répondre à ta question, Pierre-Olivier, d'abord ce que je dirais, c'est que de chemin parcouru depuis les premiers essais thérapeutiques positifs dans la sclérose en plaques, que de chemin parcouru, puisque maintenant on a une quinzaine de molécules qui ont montré leur efficacité pour traiter les formes rémittantes, c'est-à-dire les formes qui évoluent avec des poussées de la maladie. Alors juste pour détailler un petit peu, vous savez que la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire du système nerveux central, et donc ces traitements qui se sont développés au cours des années, c'est des traitements qui ciblent cette composante inflammatoire de la maladie et qui se répartissent en deux grands groupes. Il y a le groupe des immunomodulateurs, les modulateurs, c'est-à-dire c'est des médicaments qui vont moduler un petit peu la répartition des cellules de l'immunité de façon un peu simpliste et schématique, qui vont favoriser les cellules de l'immunité qui sont anti-inflammatoires et diminuer celles qui sont pro-inflammatoires, c'est un peu simpliste et schématique, mais globalement c'est un petit peu ça, donc c'est les immunomodulateurs. Et puis à côté, il y a une autre classe thérapeutique qui s'est beaucoup développée récemment aussi, qui sont les immunosuppresseurs, et comme leur nom l'indique, ces immunosuppresseurs vont diminuer le nombre de cellules de l'immunité. Donc deux types de traitements, alors pour te répondre comment on les utilise, ce que je dirais en fait c'est qu'au cours de ces dernières années, je pense qu'il y a eu un changement dans notre façon d'aborder justement la stratégie thérapeutique. Alors la stratégie la plus classique, mais qui reste encore la plus habituelle, c'est chez un patient qui débute une maladie, donc une sclérose en plaques, on va débuter par un traitement immunomodulateur, donc qui va moduler les cellules, qui est moins actif sur l'inflammation, puisqu'il est modulateur et pas suppresseur. Donc on commence par ce traitement immunomodulateur, on surveille les patients, cliniquement, sur les symptômes qui apparaissent ou non, et puis avec des IRN qui ont représenté un outil majeur pour suivre l'évolutivité de la maladie. Soit tout va bien, il n'y a plus de nouveaux événements, de nouveaux événements, ni cliniques, ni radiologiques, mais on va rester avec ce traitement immunomodulateur. Et puis s'il y a de nouveaux événements qui apparaissent, qu'ils soient cliniques ou infracliniques, et bien éventuellement dans un deuxième temps, on changera pour un traitement immunosuppresseur. Donc cette stratégie qui est quand même, je pense que BD d'État, tu seras d'accord avec moi, la plus utilisée encore actuellement, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'escalade thérapeutique. On commence un peu bas, et puis s'il y a besoin, on monte. Mais de plus en plus quand même, il commence à y avoir des réflexions entre nous lors de congrès nationaux, européens, internationaux, des réflexions sur cette stratégie, et dans un certain nombre de cas, chez des patients qui ont plutôt une forme un peu active dès le début, et bien d'emblée on va commencer par les immunosuppresseurs. Et donc ça, ce changement de stratégie thérapeutique, c'est vraiment un changement de paradigme dans notre réflexion sur la prise en charge de la maladie, et ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Donc on ne va pas parler des différentes molécules, mais il y en a qui se donnent par voie orale, par la bouche, il y en a qui se donnent par voie sous-cutanée, il y en a qui se donnent par voie intramusculaire, il y en a qui se donnent en perfusion. Mais vraiment on a un arsenal thérapeutique, même si je n'aime pas trop ce mot un peu militaire, on a un arsenal thérapeutique qui s'est considérablement amélioré, mais avec un raffinement de la stratégie qui est en cours de réflexion. Catherine, tu nous parles là essentiellement des formes rémittentes, des formes... Absolument, oui, oui. Les formes rémittentes, c'est-à-dire les formes... Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, 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 mais... Les formes qui évoluent avec des poussées, c'est-à-dire des symptômes qui vont apparaître, qui vont durer quelques semaines, qui vont disparaître, et puis ensuite, il y aura quelques mois ou années après, une autre poussée, une troisième poussée, etc. Ça, c'est les formes avec poussées, et c'est vraiment dans cette forme-là de la maladie qu'il y a eu des progrès majeurs. Je voulais insister aussi là-dessus. Voilà. On dit, on parle de façon un peu communication, si tu veux, mais on parle de la success story de l'immunothérapie dans la sclérose en plaques, mais c'est une vraie success story. On a complètement modifié la prise en charge et donc la qualité de vie des patients avec ces traitements qui sont apparus. Mais effectivement, ces gros progrès, ça a été les progrès qui ont été faits dans les formes avec poussées, donc ce qu'on appelle les formes rémittentes, alors que les formes progressives de la maladie, et c'est Benedetta qui va nous en parler, elles représentent actuellement vraiment un challenge. C'est le challenge du XXIe siècle. Moins nombreuses, mais c'est ce challenge. Donc, Benedetta. Je suis tout à fait d'accord, Catherine, avec vous, dans la définie, un challenge, en fait. C'est le vrai défi, en fait. Il faut être honnête. Il y a eu énormément de progrès, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport aux formes à pousser. Mais les vrais défis, c'est les formes progressives, donc les formes où il y a cette évolution graduelle des symptômes, des troubles de la marche qui s'installent, qui progressent petit à petit. Et en fait, le vrai challenge, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes qui amènent à cette progression. J'imagine qu'à tout, vous êtes d'accord avec moi, il faut d'abord comprendre les mécanismes et après agir avec des molécules qui puissent modifier justement ces mécanismes. Et en fait, j'ai vraiment, il y a énormément d'intérêt dans le développement de nouvelles molécules qui agissent par rapport à certains de ces mécanismes. Donc, par exemple, un des mécanismes qui a eu plus d'intérêt dans les dernières années, Catherine, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est vraiment les cellules microgliales, donc cette famille des cellules du système immunitaire qui réside dans les systèmes de l'oeuvre centrale et qui apparemment, ils s'activent de manière chronique en détruisant les tissus autour chez les patients à pente d'une forme progressive. Eh bien, il y a actuellement un essai thérapeutique, en France, qui est en train de se passer en France et aussi dans le reste du monde, en fait, qui vise exactement à agir sur ces cellules du système immunitaire, donc sur les cellules microgliales, en plus des cellules, disons, plus classiques de l'immunité adaptative qui déjà d'autres médicaments visent. Donc, effectivement, on va voir… Ah, est-ce que je peux t'interrompre ? Ces cellules microgliales, elles existent dans le cerveau chez tout le monde ? Oui, bien sûr. Ou uniquement quand on parle de maladie ? Non, 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 ils existent chez les cerveaux de tout le monde, mais chez les cerveaux des gens qui n'ont pas la sclérose en plaques, en fait, ils agissent simplement en attaquant des composants extérieurs qui peuvent créer de l'atteinte dans le cerveau des personnes. Mais chez les patients atteints d'une sclérose en plaques et notamment chez les patients qui ont une forme progressive de la maladie, en fait, ces cellules, ils ont aussi un aspect négatif. Ils ne sont pas seulement des cellules qui protègent le cerveau des agents extérieurs, mais ils agissent aussi contre le cerveau lui-même. Donc, par exemple, ils se placent autour des lésions, des lésions que nous, on connaît, voilà, de la sclérose en plaques. Et on a vu à travers des études au fil des années, notamment dans les dernières années, qui, en fait, ils attaquent, de l'alentour, en fait, des lésions, ils attaquent les tissus d'apparence normale. Qui sont normaux ? Eh bien, ils sont attaqués par ces petites cellules. C'est comme s'il y avait cette activation chronique de ces cellules qui, justement, attaquent les tissus autour. Et donc, l'intérêt, justement, c'est dans les dernières, ces thérapeutiques, c'est vraiment d'attaquer aussi, de cibler aussi ces petites cellules. Et donc, nous, on va voir, Catherine, dans quelques années, les résultats de ces études, on les attend avec beaucoup d'intérêt. Oui, bien sûr. D'accord. Et alors, on n'a pas encore parlé de myéline. Bon, la myéline, on sait tous que c'est une substance qui va protéger les neurones, qui va former une gaine autour des axes des neurones. Bon, et cette myéline est attaquée pendant la maladie. Donc, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des mécanismes qui pourraient permettre de récupérer cette myéline, de remyéliniser ? Oui, donc, tu as tout à fait raison, Pierre-Olivier. L'asclerose en plaques, c'est une maladie de la myéline. Donc, il y a de l'inflammation, et cette inflammation va détruire la myéline. Et la myéline, outre son rôle dans l'accélération de la conduction de l'influx nerveux, c'est, comme tu le disais très bien, une gaine qui protège le neurone. Et donc, le neurone, ou plutôt son prolongement, qu'on appelle l'axone, quand il n'a plus de gaine de myéline, il va devenir vulnérable, et puis, progressivement, il va s'altérer de façon irréversible, et il va disparaître. Et cette atteinte du neurone et de son prolongement, qu'on appelle l'axone, c'est, d'une certaine manière, c'est ça qui fait toute la gravité de la maladie, puisque dans le système nerveux central, les neurones ne repoussent pas, les axones ne repoussent pas, et donc, il y a une vraie corrélation entre l'importance de l'atteinte du neurone et l'importance du handicap irréversible. Donc, le challenge, si on veut empêcher, justement, la progression du handicap, et notamment dans les formes progressives de la maladie, mais pas seulement. Le challenge, c'est de protéger ce neurone, ou en tout cas, d'empêcher ce qu'on appelle la neurodégénérescence. Tu m'interromps, si ce n'est pas clair ce que je dis. Non, mais ça, je suis, c'est bien, merci. D'accord. Et donc, pour protéger la neurodégénérescence, d'une part, il y a les traitements anti-inflammatoires pour essayer d'empêcher l'inflammation aiguë, mais on sait aussi qu'il y a une neurodégénérescence un peu plus chronique, et pour combattre cette neurodégénérescence qui survient de façon un petit peu retardée, une des façons de faire, c'est de favoriser la réparation de la gaine de myéline. Parce que la sclérose en plaques, c'est une maladie fascinante par plein, plein d'aspects, mais fascinante aussi parce que c'est une maladie dans laquelle il y a de la réparation. Et notre organisme, et l'organisme de toi, de moi, de Benedetta, des patients atteints de sclérose en plaques, est capable, en fait, de refaire de la myéline, et ce, tout au long de la vie. Et donc, dans la sclérose en plaques, on sait qu'après la démyélinisation, c'est-à-dire l'inflammation qui a détruit la myéline dans les plaques de sclérose en plaques, eh bien, il y a les capacités de réparation qui s'enclenchent, et puis il y a de la remyélinisation. Malheureusement, dans une part importante de cas, cette remyélinisation, elle est insuffisante, notamment au bout d'un certain nombre d'années de la maladie. Et donc, une des voies thérapeutiques, c'est de favoriser cette réparation de la myéline. Pourquoi ? Pour redonner cette gaine protectrice à l'axone, dont on a bien montré qu'elle le protégeait de la neurodégénérescence. Et sans rentrer dans le détail, il y a eu beaucoup d'arguments à la fois venant de l'imagerie, ce qu'a fait Benedetta et Bruno Stankoff, mais aussi de l'étude des cerveaux et puis de modèles expérimentaux qui ont vraiment démontré, je crois, de façon très, très claire que favoriser la réparation de la myéline, ça permettait de prévenir ou de diminuer l'aggravation de la neurodégénérescence. Et ça, dans toutes les formes de sclérose en plaques ? Et ça, dans toutes les formes de sclérose en plaques. Donc, actuellement, on essaye, comme disait Benedetta, avant de traiter, il faut comprendre. Donc, on essaye de mieux comprendre les différentes étapes de cette réparation. Et puis, en parallèle, se développent des essais thérapeutiques. Je vais commencer par la première partie. Tu me dis si je dois m'interrompre. Donc, la première partie, c'est d'essayer de mieux comprendre. Alors, on a fait aussi ces dernières années beaucoup de progrès dans la compréhension de ce mécanisme de remyélinisation qu'on appelle maintenant plutôt régénération de la myéline. Parce que c'est vraiment une régénération. On ne répare pas, on ne met pas des bouts de scotch, en fait, sur la myéline qui est abîmée. C'est vraiment, on refait cette gaine de myéline. Et donc, on commence d'abord à beaucoup mieux connaître les cellules qui sont responsables de cette réparation dans le système nerveux central de l'adulte. Et ça, c'est vraiment des résultats récents qui ont amélioré notre compréhension. Et en gros, maintenant, on se rend compte qu'il y a trois grands types cellulaires qui sont responsables de la réparation de la myéline. Il y a des cellules immatures, je ne donnerai pas leur nom. Voilà, c'est des cellules immatures qui sont les précurseurs, on va dire, des cellules myélinisantes qui persistent dans le système nerveux central adulte et qui peuvent s'activer après la démyélinisation et puis devenir matures et se mettre à myéliniser. Et puis, ce qui a été montré par des travaux récents, c'est qu'en plus de ces cellules immatures dont on pensait qu'elles étaient les acteurs principaux sinon, voilà, les acteurs principaux de la réparation… C'est ce qu'on appelle les cellules souches ? C'est ce qu'on appelle les cellules précurseurs, je dirais, ou les cellules progénitrices, voilà, pas complètement des cellules souches un tout petit peu après. D'accord. Voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'en plus de ces cellules immatures, eh bien, il y avait aussi des cellules myélinisantes, on les appelle des oligodendrocytes, qui avaient été épargnées par le processus pathologique et qui étaient capables, alors que la myéline était détruite, de réémettre des prolongements, d'enrouler ces prolongements autour de l'axone pour refaire de la myéline. Donc, c'est très important parce que si on réfléchit à des stratégies thérapeutiques, il faut savoir à quelles cellules on s'adresse. Donc, première chose, on connaît mieux les différents types cellulaires. Deuxièmement, on connaît mieux, je ne vais pas rentrer dans le détail du tout, les différentes étapes moléculaires de ce processus de remyélinisation. Et donc, la dissection, en fait, de ces étapes a permis d'identifier des cibles thérapeutiques. Et donc, l'identification de ces cibles thérapeutiques, surtout dans des modèles expérimentaux, ça a permis de faire apparaître des essais thérapeutiques. Et donc, relativement récemment, parce que tout ça, toute cette stratégie thérapeutique de régénération de la myéline, c'est vraiment très récent, il commence à y avoir des études qui sont dans l'ensemble des études de phase précoce, ce qu'on appelle des études de phase 2. Ce n'est pas encore la très grosse étude qui conduira à l'utilisation du produit ensuite. C'est des études qui sont plus des preuves de concepts, mais il y a actuellement plus d'une dizaine d'études en cours chez des patients atteints de sclérose en plat avec des molécules dont il a été montré dans des modèles expérimentaux qu'elles favorisaient la réparation de la myéline. Donc, on est vraiment dans une période d'extrêmement enthousiasmante, je dirais, de cette stratégie de réparation. Ces essais, certains sont en cours, certains sont terminés, parmi ceux-ci, certains sont négatifs, et c'est dommage, c'est une voie qu'on ne continuera pas, d'autres ont des résultats prometteurs, et là, c'est bien, même si c'est encore trop tôt, puisqu'on est encore dans le cadre des études précoces, c'est encore trop tôt pour dire, ça y est, on a trouvé, mais il y a quand même un certain nombre d'études qui montrent des résultats qui sont prometteurs. Le problème, excuse-moi, oui, je te laisse parler. Excuse-moi, non, ces essais sont menés dans le monde entier. Ah, ces essais sont menés dans le monde entier ? Et d'une manière générale, je dirais, voilà, il n'y a pas une étude qui est faite dans son coin par un chercheur tout seul. Ça, ce n'est jamais une bonne étude, je dirais. Il y a bien entendu, il y a une équipe qui identifie une scie thérapeutique, qui fait une étude pilote. Donc, ça, c'est sûr, les tous débuts, ça peut être monocentrique, comme on dit. Mais après, dès qu'on essaye d'aller vers une démonstration d'efficacité, bien entendu, on a besoin d'études multicentriques, donc qui sont nationales, mais le plus souvent européennes et internationales, bien sûr. La collaboration internationale, c'est majeur pour l'essai thérapeutique. D'accord. Et juste pour revenir sur ce que je disais sur les stratégies qui se développent de réparation biélinique, la question maintenant, et ça fera la transition, je pense, pour Bénédetta, ça va être d'évaluer l'efficacité de nos nouvelles stratégies. Qu'est-ce que tu en penses, Bénédetta ? Absolument, c'est un aspect crucial. Sinon, on ne sait pas mesurer si un médicament réélinisant fonctionne ou pas. On ne peut pas l'utiliser, évidemment, et voir l'utiliser chez les patients. Donc, c'est fondamental. Et en fait, ce que nous avons développé ici à Paris, ici en France, c'est vraiment des techniques, justement, pour réaliser l'imagerie de la myéline in vivo chez les patients atteints d'une CEP. Et je ne sais pas, Pierre-Olivier, Catherine, si vous saviez qu'en fait, c'est grâce, quand j'ai lu, en fait, les papiers de Bruno Stankoff et de Catherine Loubetsky en 2011, qui parlaient exactement de comment mesurer la myéline in vivo, que j'ai décidé de venir en France. J'étais en Angleterre. Est-ce que vous le saviez, ça ? Bénédetta, tu as de très bonnes lectures. Voilà. Ben oui, heureusement que j'ai lu ces papiers, parce qu'effectivement, j'ai compris tout de suite que les vrais avancements dans l'imagerie de la myéline, elle s'est passée en France, elle s'est passée à Paris. Donc, j'ai décidé de vraiment déménager ici et continuer cet aspect très fascinant de la recherche. Ça a été une chance pour nous, Bénédetta, que tu traverses la Manche. Les voyages étaient plus faciles à cette époque. Donc, non, vraiment, un change, je le disais, très, très intéressant. Et ce que Bruno Stankoff, il avait démontré, c'est qu'à travers une technique qui s'appelle la tomographie par émission de dépositants, qui est, ça se réalise, en injectant des dosages extrêmement faibles de traceurs radioactifs dans les cerveaux des modèles animaux, des souris, des babouins. Nous, on pouvait arriver à mesurer les contenus en myéline des cerveaux des personnes. Et donc, effectivement, quand j'ai lu ces papiers, je me suis dit, il faut vraiment l'appliquer aux patients attentes d'une CEP in vivo. Et c'est ce qu'on a fait, en fait. Donc, on a pris un groupe des patients attentes d'une sclérose en plaques réémitante. Et on les a étudiés en utilisant ces traceurs qui s'appellent le PIB. Et ce que nous avons découvert, en fait, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité, une grande diversité dans les capacités de réparation des myéline. Catherine, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, ce que vous avez trouvé dans les modèles expérimentaux, c'est la même chose, en fait, chez les patients. Il y a des patients qui remélinisent bien de manière spontanée, mais il y en a d'autres qui remélinisent très mal. Donc, voilà. Et la chose, moi, je trouve très intéressante que nous avons découvert grâce aux études in vivo, c'est qu'en fait, les patients qui remélinisent mieux de manière spontanée, ils sont ceux qui, à terme, ils vont mieux cliniquement. Catherine, est-ce que ce n'est pas aussi votre expérience ? On sait vraiment ? Si, 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 bien sûr. C'est un résultat qui est très fondamental, d'ailleurs, ça, et qui apporte de l'eau au moulin de tout l'intérêt de ces stratégies de réparation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, on peut faire cette imagerie à différents stades de la maladie. On peut suivre un patient au cours du temps ? Exactement. Donc, les premières études qu'on a réalisées qui ont démontré ces résultats extrêmement prometteurs, on l'a réalisées chez les patients rémitants. Mais tout de suite après, justement, on a fait une étude internationale. Donc, on est parti d'une étude française et on a passé et on a passé à une étude internationale où on est en train de le compléter en ce moment, où on a étudié, justement, les capacités réparatrices de la myéline chez des patients avec des différentes formes de maladies. Donc, non seulement rémitantes, mais aussi progressives d'emblée, secondairement progressives, toutes les formes de maladies, en fait. Et ce que nous avons découvert, c'est effectivement la même chose. Catherine, Pierre-Olivier, vous avez ces résultats vraiment en avant-première. Nous avons découvert que chez toutes les formes des maladies, il y a une grande hétérogénéité. Donc, il y a les bons rémyélinisateurs, les mauvais rémyélinisateurs et encore une fois, c'est les bons rémyélinisateurs qui vont mieux cliniquement, même à terme, même après cinq ans du début de la maladie. Donc, effectivement, moi, je pense que le schéma des nouveaux molécules qui réparent la myéline, c'est vraiment un schéma très intéressant pour nos patients. L'imagerie dont tu as parlé, c'est la TEP, c'est ça ? C'est la TEP, mais nous avons aussi utilisé une autre technique, un IRM, cette fois, en utilisant une technique particulière d'IRM qui s'appelle le MTR, donc le transfert d'immunisation, qui effectivement permet de mesurer la myéline aussi au niveau cortical, parce que les PIB nous permettent de mesurer la myéline et aussi d'autres traceurs pour la myéline au niveau de la substance blanche, mais le MTR nous permet, à travers l'IRM, de mesurer aussi la réparation de la myéline au niveau cortical. et on a vu que les deux effectivement composantes, donc substance blanche et substance grise, ensemble, vraiment, elles sont très importantes pour expliquer l'évolution clinique des patients. Ce que tu nous dis là, c'est encore au niveau de la recherche ou ce sont des approches qui peuvent se généraliser dans différents sites, dans différents pays ? Comment ? On en est où là ? Donc actuellement, nous avons mené cette étude au niveau international et européen justement pour mesurer les capacités de réparation de la myéline chez une grande cohorte des patients atteintes d'une sclérose en plaques avec toutes les formes de maladies, mais évidemment, comme Catherine le sait bien, dans les prochaines études, ces techniques d'imagerie vont aussi être utilisées pour les premières fois pour mesurer l'efficacité des nouvelles molécules. D'accord. On parle beaucoup d'approche internationale. Avant la période qu'on vit aujourd'hui, on avait des congrès. Catherine, tu avais organisé un très gros congrès international il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps. On en est où aujourd'hui de ces échanges internationaux ? Tout est compliqué quand même dans cette période de crise sanitaire, mais heureusement, il y a la technique. Il y a la technique, il y a le Zoom, il y a le Teams, il y a plein de techniques qui nous permettent de nous voir et d'échanger. Donc, c'est moins bien parce que ce n'est pas pareil, mais voilà, c'est quand même pas mal et ça permet de continuer les échanges et ça permet de continuer les collaborations parce que, tu le disais, Benedetta le disait aussi, ces collaborations avec les collègues de partout, c'est extrêmement important pour avancer ensemble de façon complémentaire pour être plus forts, ça c'est sûr. Donc, ces échanges, ils sont certainement un petit peu ralentis par la pandémie, mais enfin, ils continuent par d'autres voies. Et ça n'empêche pas tous les essais cliniques dont vous avez parlé ? Non, ça n'empêche pas tous les essais cliniques, non, parce qu'il y a eu, par exemple en France, je ne sais pas très bien comment s'est passé ailleurs, mais en France, voilà, le premier confinement, il y a vraiment eu une réduction drastique en fait de tout et y compris dans la recherche clinique. Et puis après, finalement, on s'est adapté et on continue à faire dans les conditions de sécurité optimale. Voilà, on a repris le rythme qui était prévu des essais cliniques en général. Un essai clinique, tu parlais de phase 2, c'est ça que tu disais ? Oui. Ça prend combien de temps ? Un essai de phase 2, généralement, ça prend entre 6 et 9 mois. D'accord. La durée de l'étude, c'est 6 à 9 mois, mais il faut compter que ça prend plus longtemps parce qu'il y a toute la période où les patients sont inclus. Ils ne sont pas tous inclus le même jour. Donc, ils vont être inclus pendant une période de 6 à 9 mois et puis après, ça dure 6 à 9 mois. Donc, tu vois, ça fait à peu près 18 mois après l'analyse des résultats, etc. Voilà, c'est un minimum de 2 ans quand même pour avoir les résultats d'une étude de phase 2. Après, si on passe à l'étude de phase 3, donc la grosse étude dont l'objectif est de dire ce médicament peut ou non être utilisé chez l'homme, les études de phase 3 actuellement dans la sclérose en plaques, elles durent à peu près 2 ans, donc 2 ans d'études avec le temps avant, le temps après, mais 2 ans d'études. Et je crois que là aussi, et Bénédetta, j'aimerais bien aussi avoir ton feedback, là aussi, les choses sont en train de se modifier parce qu'en essayant d'avoir de nouveaux marqueurs justement d'efficacité, on s'oriente peut-être vers des nouveaux designs, c'est comme ça qu'on dit, des nouveaux designs, des 7 thérapeutiques, qui vont probablement permettre de raccourcir la durée des essais. J'allais te poser. Et pas ce raccourcir la durée des essais, c'est crucial parce que sans ça, ça prend beaucoup de temps pour être sûr. Et c'est vrai qu'il faut être sûr avant d'aller plus loin. Mais si on pouvait raccourcir cette période avec des designs, des 7 thérapeutiques un peu innovants et puis des marqueurs d'efficacité nouveaux, notamment d'imagerie, mais pas seulement, biologique aussi, ça serait vraiment quelque chose de très important. j'allais vous poser la question parce qu'on le voit avec le vaccin où les choses vont, enfin les choses, les approches vaccinales vont assez vite finalement. Qu'est-ce qu'il en est de ceux dont on parle aujourd'hui, des essais cliniques sur la sclérose en plaques ? Est-ce qu'on peut, c'est une bonne chose qu'on puisse envisager d'accélérer finalement ? C'est vrai que pour avoir l'efficacité, ça va moins vite que l'efficacité d'un vaccin sur une maladie virale liée à un virus dont on peut très facilement évaluer l'efficacité sur la charge virale. Je suis un peu d'accord avec vous, Pierre-Olivier et Catherine, dans le sens où effectivement les nouvelles techniques d'imagerie, ils vont nous permettre vraiment de mesurer simplement quels sont les potentiels par exemple dans les cas de médicaments rémylénisants, quels sont les potentiels de rémylénisation avant le début de la maladie, avant le début de traitement et après quelques mois de début de traitement ? Donc, on va juste faire une comparaison. Est-ce que c'est amélioré cette capacité de réparation de la myéline ? Oui ou non ? Et donc, très rapidement, dans les quelques mois après le début de traitement, nous, on aura notre réponse. Donc, l'avantage, c'est effectivement de raccourcir les essais thérapeutiques de phase 2, donc comprendre tout de suite quels sont les médicaments qui marchent, les médicaments qui ne marchent pas. les schémas vers la phase 3 et ceux qui doivent tout de suite s'arrêter parce que ce n'est pas efficace de manière très claire et objective, et d'avoir, comme je disais, une mesure très objective avant et après. Donc, une comparaison et nous, on aura notre réponse. Donc, oui, je pense que les nouvelles techniques, notamment d'imagerie, mais pas que, Catherine, aussi les biomarqueurs biologiques à mesure que la recherche avance, là aussi, c'est extrêmement important que tous les biomarqueurs, que ce soit biologiques et que ce soit d'imagerie, vraiment, vont nous permettre d'accélérer et donc d'arriver très tôt aux résultats qu'on attend. Et encore une fois, ces protocoles que vous suivez, que vous avez mis au point et que vous suivez pour l'imagerie des patients peuvent être complètement partagés et donc utilisés de la même façon dans d'autres centres de recherche en France, à l'étranger, pour que vous puissiez comparer les résultats. Absolument, absolument. En fait, nous, la recherche avance, comme le disait tout à l'heure, très justement, Catherine, il avance si tout le monde avance ensemble. Et ça, nous, avec tous les chercheurs dans le monde sur la sclérose en plaques, on l'a très bien compris, il faut travailler ensemble, à la fois sur le plan de la recherche fondamentale, disons, pour comprendre les mécanismes et après partager les résultats avec toute la communauté qui s'occupe de la sclérose en plaques et à la fois aussi sur le plan des essais cliniques. Donc, par exemple, les essais cliniques dont on parlait tout à l'heure qui visent vraiment les nouveaux mécanismes d'action, par exemple, pour la sclérose en plaques progressives, ils sont menés dans tout le monde, en fait, tout le monde en même temps pour recruter le plus gros nombre de patients et encore une fois pour avoir nos réponses sur l'efficacité ou pas des nouveaux traitements très rapidement. Ok. Et tu as un bon exemple, Bénédita, de l'internationalisation de la recherche. Voilà. Ah, bah oui. Ça, c'est vrai parce qu'effectivement, si ce n'était pas grâce justement à la recherche de Catherine, à la recherche de Bruno Stenck, je ne serais pas arrivée ici, mais aussi, je dois dire que quand je suis arrivée, j'ai aussi trouvé un grand soutien, en fait, un grand soutien pour ma recherche, en fait. J'ai pu rester grâce à tous les financements que j'ai reçus pour pouvoir avancer dans la recherche et je dois dire que là-dessus, la France est très à la pointe, donc on est très bien soutenu et notamment par l'ARCEP. L'ARCEP, effectivement, nous permet de mener une grande partie de nos recherches avec Catherine. Pendant les années, l'ARCEP, il nous a toujours soutenus, notamment sur toute cette partie de la rééliminisation mais aussi toute la partie de l'étude des mécanismes de la progression de la maladie. L'ARCEP est toujours au centre du soutien des chercheurs. Oui, c'est sûr, la fondation ARCEP, c'est un acteur majeur du soutien et du développement de la recherche sur l'asclérose en plaques, en France, mais pas seulement en France parce que l'ARCEP soutient aussi des projets qui sont des projets multinationaux. OK, écoutez, Catherine, Benedetta, ce fut un plaisir. Ce fut un plaisir. La prochaine fois, on espère prendre le café en vrai ensemble. Voilà, ça sera bien agréable. OK, écoutez, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci mille. Merci à l'ARCEP. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada